Bonjour, aujourd'hui je suis à Clermont-Ferrand pour une nouvelle manifestation contre le passé sanitaire. Les portèges sont beaucoup plus maigres qu'avant, c'est évident, mais il reste les Gaulois réfractaires, il reste les irréductibles Gaulois réfractaires qui sont là et qui continuent à manifester et dont nous faisons partie. Alors cette semaine Macron a annoncé la prolongation du pass sanitaire avec la troisième dose qui doit permettre de faire face à la cinquième vague. On est prié de ne pas rire ou de ne pas sourire, en tout cas de ne pas rire jaune, mais preuve que quand les libertés sont confisqués, eh bien il faut se battre pour les recouvrer. C'est le principe de la clé à cliquer. Une nouvelle fois Macron a enclenché un cliqué avec cette troisième dose qui aujourd'hui est limitée au troisième âge, puisqu'on est dans les chiffres, mais qui bien évidemment va être généralisée au cours du temps et au cours des sondages d'opinion qu'il consulte tous les jours pour orienter sa campagne électorale en vue des présidentielles. Alors ce qui a été intéressant plutôt cette semaine, c'est cette révélation d'un homme du système, Blachier, qui nous a confirmé qu'en 2020, 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Autant dire que cette pandémie était une pandémie artificielle et cette épidémie était plutôt, non une crise sanitaire, mais la crise du système hospitalier qui a été livrée selon les directives européennes, a été livrée aux appétits financiers du privé puisque les lits de l'hôpital public et les moyens de l'hôpital public ont fondu, ont été fermés et ont fondu au détriment de cliniques privées qui s'ouvrent et pratiquent l'ambulatoire et donc n'a pas de lits ou très peu de lits de réanimation. Donc cette épidémie, cette pandémie a été utilisée, c'est pour ça que moi, avec d'autres, nous avons appelé ça le Covid-19-84, selon un modèle d'ingénierie sociale assez sophistiqué pour faire sauter les verrous qui existent aujourd'hui, les verrous vers un gouvernement mondial. Je ne vais pas parler de gouvernance mondiale puisque la gouvernance mondiale est déjà en place quand on voit que de par le monde, la même politique a été menée par les mêmes politicards vendus au même état profond, même politique vis-à-vis de cette pandémie. Donc pour faire sauter ces verrous, eh bien, il faut utiliser, comme il l'avait annoncé d'ailleurs, comme Attali l'avait annoncé, une bonne épidémie pour pouvoir faire sauter ces verrous qui bloquent vers la mise en place d'un gouvernement mondial. Donc la réponse à apporter à cela, il faut inscrire les révoltes dans un combat global de lutte contre le système. Et il faut inscrire la lutte contre le pass sanitaire dans le cadre d'une lutte contre la tyrannie sanitaire en général et contre le système. Et c'est pour cela que j'ai annoncé ma candidature pour être la voix des nationalistes dans cette campagne électorale. Je ne me fais aucune illusion puisque le système n'accepte des candidats qui ne sont adoubés, notamment grâce au filtre des 500 signatures. Donc ce qui est important, c'est de se mobiliser, de faire entendre la voix des nationalistes pour mener un combat global, total, mondial même, contre ce système, puisque nous avons face à nous un état profond, un état profond qui est mondial, qui veut détruire les nations historiques pour imposer un gouvernement mondial. Donc c'est ce à quoi je m'attache. Et je vous encourage à me soutenir, à prendre contact avec moi pour me soutenir, pour qu'on puisse se faire entendre dans cette campagne face à des candidatures soit de reniement, reniement de la Le Pen, ou des candidatures d'imposture, comme celle de Zemmour qui veut se faire passer pour un vrai nationaliste, alors qu'il est un agent du système, ou même des candidatures de diversion, qui sont des candidatures des Trois Glorieuses, les Trois Glorieuses que j'appelle les Trois Glorieuses, ces candidats du souverainisme qui ne partagent pas que justement la défense de la souveraineté. Voilà, donc je vous appelle à me rejoindre et à me soutenir dans ce combat que nous allons mener pour faire entendre la voix des nationalistes dans cette campagne des présidentielles. En conclusion, les slogans qui nous unissent, « Mon joie Saint-Denis, abat la Macronie, en avant la victoire, maître Chéloux ». A très bientôt.